salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur black clover mobile la version coréenne je vais vous présenter ma team pvp ma nouvelle team pvp et par la même occasion des amis je vais vous parler un peu des futurs perso qui je pense et j'espère sortiront pour cette version japonais également et je voulais également vous dire que le 24 voire le 25 je ferai un live invocation je ferai gagner deux comptes black clover version japonaise et j'ai invoquerai sur julius et je ferai gagner les deux comptes via twitter les amis le tirage au sort se fera le 28 si je ne dis pas de bêtises au moment où je vais live justement où je réacte au live de ggk en juge de kaizen phantom paris vu qu'il ya un live prévu à cette période là sur ce let's go je vous présente un peu ma team et que j'ai un peu bulles différemment et par la même occasion j'ai changé également leurs bulles j'ai aussi à drop de nouveaux items et c'est vraiment pas mal alors on commence avec julius j'ai changé trois items là dessus du coup j'ai changé cette j'ai changé cet item là qui de base était un simplement de dégâts il y en avait trois un item de dégâts mais j'ai permitté sur des taux de critique supplémentaires et concrètement je ne suis pas déçu vu que j'ai 1958 de démarche magique supplémentaire avec un taux de critique vraiment pas mal 7% peut-être vers le 3% supplémentaire avec celui là que j'ai drop également hier et j'ai réussi à avoir des dégâts critiques des deux des taux de critique dessus vraiment pas mal avec de l'accuracité n'oublions pas que l'accuracité c'est la précision qui permet justement de minimiser vos pertes de coups de justement ça vous permet de de réussir davantage beaucoup face à des gens qui ont un bon blocage des bonnes stats en blocage et le blocage ceux qui ne savent pas c'est ça c'est pas très et c'est représenté de cette manière là alors voilà là par exemple avec du rouge j'ai 209 de blocage si on le compare par exemple avec mars mars 8 voilà il a 261 et c'est lui qui a le plus de blocage dans demain dans ma box on continue petit à petit bien sûr en termes de d'optimisation maximale je suis loin du contenu je peux largement atteindre les 55 milles de puissance avec julius juste que l'arbre de talent n'est pas max et j'ai pas encore les accessoires que vous voyez en eau maxx et etc etc et qui sont pas et l'air après bien sûr un jour et des meilleurs items je ferai en sorte par exemple de d'aller par de partir pour la pénétration ou encore j'ai deux j'ai deux bulles d'iffant une traçant dégâts critiques ou sinon dégâts magiques supplémentaires avec des taux de critiques supplémentaires et ça ça pourrait être vraiment pas mal à tester et du coup avec tout ça je vais pas vous faire une description de chaque item mais voilà je suis passé de 50% à 27% en toute critique j'ai gagné 6% de dégâts critiques supplémentaires l'accuracy je suis passé de 210 à 236 et pour la magie j'ai gagné 9,3 cas de puissance magique supplémentaire maintenant pour pour noël noël elle quelques items qui ont changé mais ça reste positif j'ai perdu par rapport à mon ancien stuff j'ai perdu un peu plus de magie par contre j'ai gagné davantage de coups critiques je n'étais pas j'étais à 25% je suis passé à 30% et derrière en taux en taux de critique malheureusement j'ai pas réussi à drop des gros gros items mais dans l'ensemble c'est correct du coup on part sur ça on part sur ça dès que j'ai la possibilité justement de basculer sur du super dégâts et d'ailleurs si j'ai la possibilité d'avoir également des substats en dégâts magiques et en critique ça sera un énorme bonus let's go et après lotus lui là il est passé du tout j'avais 38000 37000 un truc du or et j'ai tout changé j'ai tout changé du coup j'ai mis de la pénétration j'ai fait un test et c'est vraiment pas mal je mets du coup critique même si en fait je joue comme ça parce que mon stuff mon stuff tank n'est pas n'est pas optimisé pour lui il est très très mal optimisé et pour le moment je me suis dit autant partir sur la speed supplémentaire en effet en effet de 7 et mais derrière je gagne quand même en substat de la défense je crois que là j'ai du blocage j'ai certains items qui me donne en stat en main stat justement de la défense et de la résistance aux critiques et ça c'est vraiment pas mal je le mange le jour un peu off tank dans le sens où vous voyez du stuff vous voyez beaucoup de stuff entre de la pénétration du et des dégâts supplémentaires mais en substat et en et en main stat et j'ai généralement de la défense et de la défense de la vie de la résistance aux critiques et également du blocage et pour finir vu que je joue ril pour justement stone lui je joue je joue de cette manière là en essai sert comme vous l'avez enfin ouais en essai sert du coup j'ai g ça n'est pas c'est pas fou fou cet item là c'est pas fou fou mais ça par contre vous voyez là j'ai réussi vraiment avoir les meilleurs set possible pour du essai sert c'est ça reste des barres est un item éclaté mais c'est du super c'est de la super défense et c'est super important pour le reste je joue avec la super speed malheureusement j'ai pas réussi à proc les bonnes stats mais on va se contenter de ça j'ai la résistance aux critiques la défense la 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 par contre j'ai vraiment des trucs dégueulasses pour le personnage mais sinon et des bonnes stats si plus tard un perso fort et qui doit se focaliser sur justement des dégâts physiques et des co-critiques je le mettrai dessus surtout que là j'ai 1615 de défense supplémentaire et ce qui le rendrait largement plus tanc les parties concernant les items et les perso il est enfin les cartes vous voyez on fait un petit tour rapidement là tout est niveau 5 la scène entre niveau 2 et 3 là là c'est niveau 4 et 3 et là c'est tout niveau 2 et là c'est niveau 2 3 et enfin bon j'ai montré mars mais en soit je joue pas dans cette compo je joue pas et du coup je suis passé à 182 milles de puissance avec l'optimisation de ce but de la concernant l'arbre de talent généralement et principalement là il ya que mes dps qui sont plus ou moins correct dans leur arbre de talent vu que il ya le côté attaquant tout est monté tout est débloqué le reste il ya deux trois cellules qui sont ouvertes mais sans plus pour ce let's go de trois talents on va faire ça alors les futurs perso pour moi par les amis comment dire au moins les futurs perso il y en a beaucoup qui ont été utilisé avec les lits et tout mais là j'avais fait une petite prédit avant que j'aille voir quelqu'un qui leak et concrètement ma prédit c'était asta avec l'âme de doué l'air parce que je la prononce bien mais vraiment vraiment je ne suis pas étonné s'il sort bon on bascule sur cette attaque et au vu au vu de ce qu'on a à l'heure actuelle pour rebalancer tout ça je verrai ce asta je verrai ce asta type vert parce que pour le moment la méta vert elle est éclatée elle est vraiment éclatée pour goût en afro gollion il dit jeteria mais ils ont reçu des rails justement aidé ils sont pas ils sont pas ouf est vraiment pour moi enfin avec le g j'ai vraiment du mal à l'heure actuelle de passer les stades du niveau 13 et 15 après trois mois de jeu on voit ce comme ça vous voyez que cette compo elle est vraiment broken et pourtant en face il a quand il avait quand même une bonne schéma il avait quand même une bonne team alors il avait de quoi commencer en premier il a commencé en premier avec lui mais malheureusement derrière voilà quoi julius kim carré parce que je compteur justement noël et vu que je commence en premier avec judyos b au cas où si je ne suis pas dans tous les cales est une et je la bute derrière avec ma manuel par la suite qu'est ce que je verrai avec vous ça sera je pense double perso rate up comme comme à leur début avec ria ria et liche puis puis fana et veto et au début on avait bien mis et frigo lyon est ce que je verrai ils seraient accompagnés de langris langris qui lui pourrait être vu que là à l'heure actuelle on a eu judyous des pèses verts à dps bleus on pourrait avoir à langris des béfers je le verrai bien des béfers des béfers ou dps rouge des béfers verts ou tout ouais là c'est un peu plus dur on va sur ça en fait il ya tellement de choix mais ça sera soit du vert soit du rouge mais pas du rouge en dps par contre pas du rouge en dps je pense que si c'est pas langris ce sera un tank et ça sera un perso de diamond du du royaume de diamond là on va essayer de stun noël les mots on faut plus qu'ils aient ok tranquille bénef la soigne du coup ok et là elle va moins de choc avec la taffron même pas ok du coup ça va jouer sur ça et je vais gagner sur ça normalement ouais je vais gagner sur ça on va faire ça ouais oh la la oh les dégâts ah je m'attendais pas pour contre oh ça c'est pas mal aussi revive ah c'est dommage ah bon mais ok c'est vrai ah c'est tendu c'est tendu ok je pourrais attaquer ou pas non dommage 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 1 1 ce sera là le problème elle va se faire soigner du coup même son forcément ouais bon j'ai j'avais oublié la rivale double rivale du coup du coup c'était du 4.5 quoi on va pas le rejouer pour essayer du coup on était parti sur quoi long gris et long gris le temps que de diamond qui s'était tapé justement contre contre vengeance et qui s'est éclaté et il pourrait être fort mais sans plus ça m'étonnerait il aura sûrement la fortification en défense et fortification en critique je pense anti critique on va jouer sur ça on va jouer sur ça là j'aurai de meilleures chances au vu de sa team éclater et après dps normalement pour moi je verrais bien dps hasta ou dps long gris mais pas en dps rouge ou rouge ou bleu et ça serait obligatoire un dps vert parce qu'on n'a pas de réel dps vert à l'heure actuelle réaliste et fogo leon ne sont pas optiques et vanessa ça va mais sans plus ça va mais sans plus vraiment on va partir sur ça ok est-ce qu'il va changer leur détour non c'est bon on va partir sur ça ok pour éviter le focus on va quand même balancer l'ultime même si j'aurais dû attendre un tour pour justement accumuler les compétences ok et là normalement à partir de là avec mon attaque du haut je devrais faire pas mal de dégâts avec lotus avec pas lotus mais avec judyous surtout que là avec tous les malices qu'ils ont en face ok désolé désolé du changement dans tout cas il y a l'immortalité non ça sert à rien il a encore l'immortalité tant qu'il passe pas son tour ça sert à rien je m'attendais pas à autant de dégâts voilà c'est bon là je vais lui du coup ok je pensais que ça allait tenir un peu plus longtemps que ça que les autres allaient tenir un peu plus longtemps que ça mais non voilà je pense que concrètement Astado LR sera le perso invoqué et Julius Julius malheureusement va se faire on va se faire et il va pas se faire compter à 100% il sera toujours l'un des meilleurs perso par contre par contre la meta aura d'énormes changements je pense donc ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Black Lover mobile et de nouveaux jeux tests, critiques, actualités et je vous dis ciao et à la prochaine peace